salut les amis c'est gabi j'espère que vous allez bien d'abord un grand merci pour tous ceux qui ont liké qui like à tous les abonnés donc ceux qui ne sont pas abonnés n'oubliez pas c'est en bas à droite vous avez juste à cliquer sur mon logo merci à tout le monde pour ça on se retrouve pour le match contre pétange après il y aura d'autres matchs le prochain c'est titus pétange une tactique comme d'habitude en 4 2 3 1 avec regarder 13 joueurs soit menace à carton dont les six défenseurs les quatre titulaires ainsi que deux remplaçants faudra faire attention sachant que je ne sais pas s'il est suspendu pour la coupe ou pour le championnat faut faire attention sachant que skanderovic est déjà suspendu pour ce match et que muratovic entre autres est toujours blessé chabrol et bastos aussi en même temps on se rappelle le classement on est deux points d'avance sur strasson et deux de retard sur du glange on va aller voir tout de suite ensemble le match mais avant le match bonne annonce du match contre pétange j'espère que vous avez aimé la bande annonce il y en aura de temps en temps pour les matchs importants on se retrouve en 4 2 3 1 avec en face un 4 4 2 4 2 4 je sais pas ne vous inquiétez pas c'est abdoul kabori qui joue ce n'est pas le joueur qui joue anciennement de l'om on va également leur dire qu'on doit continuer la série la cauderie est finie le match peut commencer nos supporters sont là on vous les montre pas mais regardez au fond on les voit bien le match commence on est en noir ils sont en blanc et déjà une bonne récupération d'autre part alors petit petit réajustement du micro j'ai dû mettre pause c'est parti la terza pour abbas abbas sur l'aile droite va pouvoir centrer abbas aller rentrer la surface non centre entrer comme elle vient la terza portanova à côté première bonne occasion on commence bien faut vraiment faire un bon match longue touche de la terza comme d'habitude la balle revient comme elle vient oh frappe 2 à niche extraordinaire but comme je l'ai dit comme elle vient une frappe digne de rentrer dans les cinq plus beaux buts de la saison regardez donc touche de la terza repousser la zaniche comme elle vient alors là pleine lucarne il n'y a rien à dire extraordinaire but incroyable but 1-0 au bout de cinq minutes et quel but de zaniche attention de pas se faire prendre un but juste après zaniche qui au superbe balle mêlée contrait caboret récupération de chala chala qui rentre presque dans la surface il rentre dedans il frappe à côté dommage mais quel but de zaniche qui en plus a une bonne note de 8 attention la terza il garde bien qu'il va récupérer on aime bien faire des longues touches et vraiment quelle reprise de volet j'en reviens pas toujours verdun qui balance mais la défense veille la terza zaniche côté gauche côté droit c'est du costaud duclanche gagne aussi le prochain match ce sera un sacré match c'est pas le prochain mais le match contre du langues sera vraiment le match presque pour la première place attention à strasson derrière en prenant de faire attention c'est encore zaniche survolté aujourd'hui tabi morech la terza abbas ballon pour lui qui va pouvoir centrer oh et abbas reprise de volet donc ce soir on va dire c'est vraiment le match des reprises de volet regardez portanova qui donne ce ballon à lui et regardez la reprise de volet là boum abbas 2-0 là il y a un combat entre les deux jours pour l'homme du match attention et c'est juste au dessus carrière a voulu s'incruster pour le troisième ou l'ulti qui est blessé on va le laisser pour l'instant zaniche 8 abbas 7-2 et la terza c'est pas fini on est en train vraiment de de prendre le dessus oh et troisième but but de carrière ah refusé pour un hors-jeu on va pas de revoir de hors-jeu il y avait bien hors-jeu Strassen derrière nous qui gagne il y a vraiment trois équipes pour aller trois places de de coupe d'Europe et nous on fait vraiment un bon match alors je me demande s'il a le gardien j'ai pas eu le temps de regarder gardien pour une fois il ne jouait pas avant à la Juventus j'ai pas pu regarder parce qu'on a encore une occasion avec carrière bel balle pour l'usine zaniche morech oh bel balle en profondeur pour chala et c'est repoussé je pensais qu'il y avait hors-jeu et ben non toujours 2-0 et corner que va tirer tabi bien tiré repoussé et repoussé également par la défense ça revient vers zaniche qui n'était pas monté carrière lui est monté morech la terza la terza s'est contrée la défense qui veille tranquillement tutelange a marqué donc ils ont encore 2 points d'avance sur nous on a toujours nous 4 points d'avance sur strassen qui a dû se faire égaliser c'est bien attention récupération de pétange qui va essayer de oh tout seul je l'ai vu tout seul mais sommaire tranquillement récupère ce ballon et ça va vite d'un côté comme de l'autre zaniche qui va encore donner un bon ballon la tête oh belle belle passe il n'y a pas vu je crois que c'est chala pour morech dommage morech aurait pu marquer mais franchement on fait un bon match il faudra juste voir la blessure de lui on va le laisser un petit peu encore c'est que j'ai pas trop de solution au banc de touche on va juste regarder qui c'est qu'il y a au banc de touche je vais tecker là la rigueur à moins qu'on passe en 4-4-2 mais morech il peut jouer que milieu offensif central un peu moins spectateur aujourd'hui un peu moins de 1200 les abonnés sont là il doit peut-être faire un peu froid on est en octobre là dans le jeu si je ne me trompe pas octobre-levembre au Luxembourg en Lorraine il ne fait pas toujours chaud je n'ai pas la température mais la température du match elle est bonne pour nous avec l'interza qui donne encore un ballon malheureusement et Zanich récupère bonne balle de mieux pour Tabi Tabi qui va relancer côté droit mais c'est un peu perdu par contre en face c'est des longs ballons qu'il donne mais Tabi est toujours là il y a peut-être Morech devant lui non il préfère donner à Luizzi Luizzi à gauche il centre en retrait boum encore oh ! troisième but non mais troisième but et deuxième but de Zanich il ne va pas nous refaire une linterza va-t-il nous mettre à tripler Tabi pour Luizzi Luizzi en retrait boum Zanich ça fait 3-0 c'est ce que je voulais faire alors on va peut-être mettre pause parce que je vais remplacer Luizzi on on remplace Luizzi par Abbas j'ai pas beaucoup de solutions pas beaucoup de solutions on va quand même on va faire autre chose on mène 3-0 on va passer en c'est le moment de tenter une nouvelle tactique on mène 3-0 bien sûr on va juste relancer par le milieu de terrain et c'est de centrer on mène 3-0 j'ai pas de joueur qui peut jouer à gauche à droite pour l'instant c'est pas grave Zanich ah Zanich il n'est pas décisif peut-être non c'est repoussé mais il y a un penalty alors je vais vérifier il y a eu une faute et qui va tirer penalty c'est bas j'aurais voulu que ce soit Zanich mais bon j'ai pas eu le temps de changer c'est pas grave ça aurait pu être un triple bas qui frappe et c'est repoussé le gardien qui repousse incroyable j'ai pas pu changer de tireur à la dernière minute dommage Lamine Pa qui loupe son penalty je vais juste faire un changement les changements arrivent dommage pour le triplé de Zanich bas qui loupe son penalty ça c'est pas très bon pour le moral et ils ont à peu pris du poil de la bête en face la Terza récupère et encore un bon ballon pour le milieu de terrain All c'est rentré comme vous l'avez vu avec Moresh on va voir si ça joue encore sur l'aile ou pas la Terza en retrait pour Portanova Holtz Moresh Holtz 1-2 1-2-3 ça a du mal à passer dans l'axe Moresh qui frappe oh le but oh deuxième but de Moresh en deux matchs mais quelle frappe de Moresh 25 mètres extraordinaire le Brésil est là regardez cette passe de Holtz 1-2 avec Moresh Moresh Tabi Tequila Holtz et Moresh qui frappe extraordinaire frappe alors aujourd'hui pour élire le but du match et pour élire en même temps le joueur du match ça va pas être facile corner pour eux 4-0 du Dangeman 3-0 aussi attention long ballon il est donné et il est au-dessus il est au-dessus on va quand même faire également deux petits changements je voulais faire un changement je sais plus qui c'est Latich qui va remplacer Bas on va également faire rentrer un milieu défensif non on va peut-être sortir l'interzain faire rentrer Ferino je sais que je peux plus faire de changement je fais deux d'un coup chaque fois je me fais avoir la rentrée pour un de ces premiers matchs de Latich ou Latich je sais pas comment on le prononce pour justement un peu lui donner un peu de temps de jeu et jouer un peu avec la réserve ça permettra également de gagner en confiance et c'est un coup franc pour nous en même temps du Dangeman aussi 4-0 peut-être un carton non alors qui va tirer le coup franc et l'arbitre me donne le rouge oh les deux pieds décollés carton rouge alors regardez le changement tactique à droite un 4-2-1-2 et c'est rouge je savais pas vu que le tacle était aussi terrible 4-0 et un carton rouge en face à Duglange ça revient 4-1 regardez bon match 2 Moresh 2 Zanich le match qui est tout doucement se finit c'est fini victoire 4-0 bon match et bien sûr comme vous en doutez l'homme du match de la journée c'est bien sûr Mathias Zanich un superbe but un 2ème extraordinaire match merci à toi continue comme ça 2 informations à vous donner avant le prochain match 7 joueurs de taille en sélection 3 en espoir 3 en espoir bien sûr Muratovic et 3 également en équipe A 1 en 2019 Laterza Shala et Skanderovic et le match de coupe a été décalé parce que nous avons 7 joueurs en sélection donc Nouveau calendrier la coupe amical et après nous on aura Osterth et Edzela on est de retour pour le match de coupe de Luxembourg avec avant quelques petites informations des joueurs sont partis en sélection Dublin a joué 45 minutes Shala a joué en A première sélection en A 31 minutes ça n'a pas été très facile Muratovic également 29 minutes jouées en espoir et Skanderovic a joué 57 minutes en A en U19 Cervelera a joué 19 minutes et 21 minutes pour Portanova pour la formation l'équipe du Luxembourg a joué de match éliminateur de l'Euro battu 5-0 par le Portugal logique 3 buts de Cristiano Rolando et un match nul contre un Lituanie avec Joachim qui a marqué donc pour ceux qui veulent savoir il reste 2 matchs Luxembourg va finir le dernier malheureusement Ukraine et Serbie ce sera pas facile quant à nous on se retrouve pour le match contre Auster c'est en coupe par contre j'ai décidé de faire tourner l'effectif pour 2 raisons alors un petit bug du jeu le règlement nous donne 4 joueurs étrangers au maximum ce qui normalement est exact donc si c'est pas exact n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui connaissent mieux le championnat ils sont bourgeois que moi sauf que dans le jeu c'est 4 joueurs hors CE là il y a un bug donc c'est 4 joueurs étrangers tout compris ça veut dire que nos français je vais vous montrer ça comme ça une nationalité donc ça veut dire que tous les luxembourgeois il n'y a pas de soucis c'est pour ça j'ai fait jouer italiens, français Côte d'Ivoire Brésil, allemands sont considérés comme hors CE euh hors pardon on s'est comme étrangers donc j'ai fait jouer un maximum d'un luxembourgeois et j'ai pris 4 joueurs que j'ai mis certains en tituaire donc Moresh et Chabroil et Portanova Silach en bord des remplaçants on a fait un peu tourner premier match pour Vögel également 4 jeunes sur son bon de touche Bas également sur le bon de touche on est favori donc le bug c'est pour nous mais également pour les autres je pense qu'on a plus étrangers que les autres on est favori on va voir ce qui se passe rendez-vous à haute terre on connait un petit peu de cette équipe qui a déjà joué donc 4-2-3-1 à côté un peu plus défensif mais en jeu large et ma tactique sachant qu'il y a beaucoup de jeunes on va leur demander une victoire le match va commencer le match qui commence on est prêt on va essayer de se qualifier pour le prochain tour malgré une équipe un peu remodelée on joue toujours en noir et par contre c'est nous qui récupérons le ballon avec une défense un peu test on va dire alors Mouresh qui récupère le ballon on en reprendra un peu la défense Mouresh Avamed Zanich Holt beaucoup de gens qui ont peu l'habitude de jouer Zanich allez tant ta chance encore non Luizy centre c'est repoussé dans les pieds de Chabrol Chabrol qui revient le dessus c'est contré Mathias Marquinez ce que j'ai dit Mathias Marquez pardon Holtz je ne sais pas comment font les commentateurs pour faire les deux en même temps c'est pas toujours facile le balle pour Chabrol Chabrol qui remet pour Chabrol repoussé Luizy qui marque ouverture du score de Luizy 1-0 2 minutes de jeu ballon contré Marquez qui lance en profondeur Chabrol qui contrôle qui remet de la tête repoussé et Luizy a suivi 1-0 attention corner de leur côté oh cafouillage la défense où est la balle il a été sauvé sur la ligne donc là on va juste mettre pause 30 secondes regardez Skanderovich est habitué mais Vogel et Marquez ils ne sont pas très habitués Boussong qui sont pour les matchs également on verra en deuxième mi-temps comment ça se passe Chabrol vous avez vu qu'il y a une blessure il n'est qu'à 75% de ses possibilités ou le contré je trouve qu'il donne le ballon à Ayari Ayari qui a déjà marqué contre nous ballon récupéré justement Ayari attention et but en jeu ou pas non le but est validé non but refusé il y avait bel et bien en jeu on n'est pas passé loin du premier but pour eux on pense que cette balle elle passe au-dessus alors en même temps ne rigolez pas il y a mon chat qui miaule il encourage le progrès à sa manière Bouguel qui récupère le ballon qui s'est repoussé oh bon bel balle récupérée par Chala qui rentre la surface qui frappe 2-0 deuxième but de Floric Chala cinquième but de la saison contre-attaque récupération à 30 mètres des buts regardez paire de balle de Rosario et Chala qui récupère qui frappe avec l'aide du poteau 2-0 Luizy Chala c'est bien malgré le remaniement de l'effectif enfin ça prend un carton et encore notre équipe qui est à l'attaque avec Ols Luizy allez écrivez-moi dans les commentaires si vous pensez que l'un des deux va faire un doublé aux Amish qui récupère qui frappe alors n'hésitez pas à écrire à votre avis Luizy Chala vont-ils faire un doublé notre joueur va-t-il marquer un but Chabro le corner attention beaucoup de grands sont montés c'est repoussé non Chabro qui récupère qui rentre de la surface qui frappe off et maintenant c'est la barre transversale qui fait rentrer passe décisive de Luizy Chabro qui revient une blessure troisième but du progrès corner repoussé Wong qui récupère le ballon mais qui ne peut pas le garder Chabro le récupère après la passe de Luizy regardez transversale rentrante 3-0 en coupe c'est pas mal surtout que Chabro revient une blessure faire gaffe Askanderovic Holtz aussi prend un carton c'est parti la deuxième mi-temps est là on est bien sûr très contents de l'équipe oh Vogel qui s'est blessé il joue ainsi pour un match il se blesse alors qu'il fait rentrer Ferino qui voulait d'abord partir finalement il est resté heureusement pour lui vu qu'il joue ce match et c'est récupéré par les joueurs d'Auster Ferino qui touche son premier ballon avec Marquez long ballon à gauche et c'est repoussé et ça commence à attaquer de leur côté avec Thiel qui récupère qui frappe non repoussé par le gardien on va juste regarder après ce corner quelques statistiques à mon avis ils sont passés en attaque attention corner repoussé des points attention la frappe elle est repoussé encore encore une frappe repoussée Steinmetz donc il y a déjà un carton petit pause quelques secondes non on continue à jouer c'est pas grave offensif pour nous et eux ils sont passés en offensif voilà ils sont passés tactique offensif 4-2-3-1 aussi et ça se voit on va peut-être baisser d'un cran on va passer en positif oula c'est travaillé l'entraînement ça ça a surpris tout le monde pas de faute et la balle est à côté en parlant de faute on va faire quelques ajustements techniques hold s'il n'y a pas besoin c'est Chabrol qui va sortir mais je ne suis pas vraiment à droite ni à gauche alors on va tenter un coup Chabrol sort et c'est là Teresa qui va jouer à droite je ne sais pas s'il a déjà joué à droite ou pas on va le faire jouer à droite la Teresa est lié droit on va voir ce que ça donne avec la sortie de Chabrol qui vraiment a fait un bon match mais c'est vrai qu'il n'a pas encore tout le jus après sa blessure en tout cas bon match des certains remplaçants notamment Holt même s'ils sont moins intéressés à 3-0 Boresh Chabrol Dubla peut-être Chabrol pour avancer au remplacement Chala Holt Luizy en face il y a on dirait du handball en face ça bloque il faut essayer de frapper de centrer Zanich Holt c'est la passe à 10 c'est qu'on trouve pas la faille Holt qui tente de déborder mais il se contrait ça part en touche la touche qui va être fait par un de nos joueurs en même temps la Teresa qui rentre Marques qui prend un carton Moresh qui n'a pas fait non plus un grand match on va faire un dernier changement alors Chala je sais qu'il peut jouer au milieu offensif et c'est Isaba qui va remplacer Moresh Isaba également que vous avez découvert un jeune joueur il va prendre un peu d'expérience dans ses 20 dernières minutes et pourquoi pas en marquer encore un comme en coupe d'Europe en prenant le marqué il ne faut pas qu'on s'en prenne Bousson qui relance et il y avait un hors-jeu de notre côté on a pris aussi quelques cartons je voudrais bien savoir si c'est que pour la coupe ou si c'est pour le championnat 3-0 toujours on va essayer de marquer un quatrième au moins pour donner la confiance aux jeunes joueurs que ce soit Holtz Luizzi ou Bas on voit également une bonne rotation de l'effectif tous les joueurs sont contents Ferrino qui voulait partir ne veut plus le seul qui a des risques de partir ses carrières observé par deux clubs de France attention attention on mène certes 3-0 mais bon ne pas prendre de but c'est bien aussi vous voyez également ici ils sont passés en 4-3-3 en même temps la condition physique certains n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer ils jouent en réserve mais ça ne remplace pas les matchs de coupe les matchs de Ligue 1 Ligue 1 plus son bon joueur bien sûr je précise par contre la Ligue 1 également pour certains joueurs notamment Chabrol Hake qui ont déjà joué en Ligue 1 en tout cas ça défend bien il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une contre-attaque d'Auster et un but 3-1 ça défendait bien mais petite erreur de la défense ça arrive on va passer en prudent en face on passe en 4-3-3 donc touche de Marquez c'est repoussé encore une fois deux fois ils sont encore récupérés ils sont montés nos défenseurs sont montés attention bon tacle je crois que c'est Luzi bon tacle de Luzi attention mais encore Chabrol qui récupère Marquez qui va lancer à droite au bas on bat la Terza aussi à gauche il est tout seul il faut centrer il faut centrer dommage Terza a voulu marquer il était tout seul au centre dernier corner du match et après on va voir contre qui on jouera en quart de finale on sait qu'on va jouer à l'extérieur on essaie de gagner un peu de temps 3 buts à 1 attention non on va perdre ce ballon même le récupérer Luzi qui récupère qui va centrer coup franc il aurait pu laisser avantage Zanich qui va le tirer indirectement directement il hésite c'est indirectement et ça sera repoussé coup de sifflet finale victoire 3 buts à 1 cette fois-ci l'homme du match c'est Fleuric Chala pour la coupe on se retrouve pour le tirage au sort le tirage serait effectué il aura lieu le jour de l'hiver le quart de finale le jour de l'hiver le 21 décembre ça sera contre Edzela et Telbrück à noter également l'élimination surprenante de Dudelange à domicile l'élimination d'Union de Luxembourg et notre club affilié Junglister l'écart de finale Differnange-Rodange Jeunesse-Esch Strassen Fola-Esch Jeunesse-Kanach c'est un club de division 2 et Edzela Edzela qui est classé en instant 11ème merci de m'avoir suivi on se retrouvera justement pour un match contre Edzela en championnat puis également contre l'Union du Luxembourg match Edzela domicile l'Union à l'extérieur et Scandero qui sera suspendu merci de m'avoir suivi n'hésitez pas comme je l'ai déjà dit à liker à vous abonner à partager la vidéo que ce soit aux fans de Football Manager ou aux fans du Progrès que ce soit en France de Luxembourg ou dans d'autres pays merci à vous on se retrouve d'ici quelques jours d'ici là bonne journée à vous on se retrouve Merci.